Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre sur Canal 3 Béné sur canal3television.com. Bienvenue dans ce numéro de l'invité de l'écho de la semaine. Et cette semaine, nous recevons un acteur important du secteur privé. Et pour parler aussi d'un sujet très important, depuis quelques années, le gouvernement du Bénin a initié un certain nombre de réformes visant l'amélioration du climat des affaires. Et ceci grâce à la dématérialisation de certaines procédures administratives. Avec ces réformes, comment se porte le secteur privé au Bénin ? Et quels sont les défis actuels de ce secteur ? Et quelles sont justement les difficultés que vivent encore les acteurs de l'investissement au Bénin ? Et pour parler de toutes ces questions, nous recevons pour vous un acteur important. Je vous le disais, il s'agit de Roland Rebaud. Il est le président du conseil des investisseurs privés au Bénin. Monsieur le Président, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir, monsieur le journaliste. Je précise que vous êtes le président du conseil des investisseurs privés au Bénin. Monsieur le Président, beaucoup de réformes, je le disais, ont été mises en œuvre pour assainir le climat des affaires. Dites-nous, en tant que président, en tant qu'opérateur économique, en tant qu'investisseur, si vous voulez, quel est le sentiment, quelle est la perception que vous avez de cette panoplie de réformes mises en œuvre par le gouvernement ? Je pense qu'il faut les décrire un petit peu rapidement. Donc la première chose, c'est le fait d'avoir une boussole de PAG qui a été déroulée le 16 décembre 2016 et qui permet aux opérateurs économiques de savoir ce que doit faire le gouvernement. Certains projets ont été bien identifiés. Donc je pense que déjà, pour un investisseur, c'est une double satisfaction. L'une de se dire, tiens, c'est mon secteur. Et l'autre de se dire, en tout cas, ce gouvernement, c'est au livrable. Donc ça, c'est extrêmement important, mis à part toutes les réformes. Après, on a choisi de s'intéresser à l'énergie. Et vous savez que moi, depuis que je suis arrivé au Jérôme, quelques mois après, le groupe d'électrogène a commencé et ça n'a pas cessé. Et tout cela a un coût pour l'entrepreneur. Exactement, bien sûr. C'est un double investissement, un investissement de l'SBE qui investit dans les groupes, dans ce genre de choses. Et l'investisseur aussi. Donc désormais, on sait que bientôt, on va passer une autre phase. Et en particulier avec, entre autres, l'ARE qui joue un rôle important. On en parlera plus tard. La société béhinoise de production d'énergie, ce qui est nouveau. Et tout cela fait que ça rassure. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on doit parler des infrastructures. Et je pense à deux fondamentales. Donc je reviens sur l'électricité, c'est la distribution. Et l'autre, c'est le port. Dans les deux cas, on a fait venir des équipes parfaitement expérimentées, de gens très compétents, qui sont là pour que les choses avancent. Et je pense qu'aussi bien pour ce qui est du port que de l'électricité, on voit déjà les premiers résultats de cette activité. Je pense que c'est très satisfaisant. À part cela, bien entendu, il y a la fiscalité qui intéresse l'investisseur. Et là, on a cette numérisation, cette dématérialisation des procédures. qui va jusqu'à la facturation normalisée. Ce qui peut être un peu pesant. Mais de l'autre côté, ça crée une concurrence à l'égalité entre les grosses structures et les petites structures. Donc désormais, c'est quand même un élément important. Le climat social a été très vraiment apaisé, entre autres, facilité par cette règle des neuf mois de salaire maximum en quantité de sémarandie abusif. Ce qui a calmé les ardeurs de beaucoup d'employés qui n'étaient pas bien intentionnés. Et la souplesse dans les CDD, CDI. Enfin, en matière de justice commerciale, il y a quand même l'importance de que les contrats soient respectés. Et qu'on puisse aller devant un tribunal qui est compétent, je veux dire, en scientifiquement, en techniquement compétent. Vous voulez parler du tribunal du commerce de Côteau, non ? Oui, absolument. Et là, nous sommes très contents. On se rappelle, vous l'avez toujours demandé pendant des années. C'est ce qu'on a demandé, mais on a surtout demandé à ce que les projections d'édition de justice sont publiées en ligne, ce qui est le cas. Donc c'est assez important. Voilà. Je pense que ça brasse un petit peu le tableau pour l'investisseur. D'accord. Alors, une question qui t'arroge les esprits, que certainement nos téléspectateurs voudraient également comprendre. Est-ce que le sentiment ou l'appréciation que porte aujourd'hui M. Réboulon est la même que celle portée par les autres membres du Conseil national des investisseurs privés du Bénin ? Je veux dire les autres membres du CIPB. Non, mais écoutez, on les rencontre régulièrement. Et je pense qu'ils sont malgré tout assez contents. On va parler de différents aspects. D'abord, certains d'entre eux, l'opérateur au port, soit les armateurs ou bien les transitaires, l'activité est devenue fluide, il y a eu plus de problèmes, la douane fait son travail, etc. Donc eux, ils sont contents. Ceux qui interviennent dans d'autres secteurs, comme par exemple, actuellement, les cimentiers, qui sont ravis, ils n'ont jamais reçu à travailler. Les projets, leurs projets ont été dépassés de 10% en moins cette année, puisque avec tout ce qui se conseille actuellement à côté de M. Réboulon, Oui, les gens sont contents d'avoir ce système qui est quand même bien plus organisé. Le fait de traiter les impôts, non pas comme à haut, je dirais, mais en ligne, le fait d'avoir cette commission des impôts, c'est très dissousant, oui. D'accord. Alors, dans cette panoplie, dans ce contexte de réforme, de dématérialisation, vous avez rappelé un certain nombre de réformes qui ont imparté le secteur privé. Et finalement, on se demande quel est le rôle que joue le CIP Bénin, les conseils qui, on se rappelle, il y a quelques années, étaient obligés, face aux défis, de se transformer en quelque sorte en une forme de syndicat qui portait les doléances du secteur privé. Finalement, voilà que l'État répond à beaucoup, voilà que l'État répond à beaucoup de vos aspirations. Finalement, quel est le rôle que joue le CIP Bénin ? Ah, mais écoutez, on continue absolument à jouer le moral qu'avant, c'est-à-dire qu'en plus, nous sommes un secteur réflexion. Ce qui veut dire que nous commençons d'avoir une analyse des situations et à partir de là, des propositions. Donc, dans le cadre de la fiscalité, on continue à vouloir accompagner la direction générale des impôts. Et par exemple, début janvier de l'année prochaine, nous allons avoir un séminaire de deux jours et demi avec la direction générale des impôts. Et le but, ce sera d'améliorer la connaissance du public et contribuable par rapport aux fonds de quoi a été fait, etc. C'est une fonction très importante de faire en sorte que les contribuables magasinent la connaissance et puis puissent être plus à l'aise. Donc ça, c'est extrêmement important, la fiscalité. La justice, on en a parlé. Donc, là aussi, nous allons avoir bientôt, fin novembre, un séminaire de trois jours aussi avec le ministre et avec le président de l'Ajamboulé. Le tribunal du Connès. Et ce sera l'occasion pour lui de traiter de nouveaux sujets, en particulier le problème du bail, rupture du bail, etc. Donc, c'est encore un temps que nous avons une série de choses sur lesquelles on travaille. Actuellement, nous sommes en train de travailler avec la Chambre de commerce sur un rapport à l'ARE, l'autorité de régulation de l'électricité, pour que lorsqu'on changera le tarif 1er janvier 2022, ce soit un tarif plus intéressant de l'industrielle. Suède, nous avons rencontré récemment les responsables de Suède. Donc, la démographie, j'essaie d'apporter un petit peu de notre connaissance, nos idées, à ce programme très important. Et puis, le numérique. Le numérique aussi nous intéresse. Donc, le numérique, nous avons déjà tenu, aidé à la société ACUMEN avec l'université d'Oxford, pour faire un rapport pour le gouvernement sur les chemins par lesquels on peut accélérer le numérique. On a aussi le très bon rapport avec l'école de design, qui a aussi travaillé avec l'école de Nantes, et de façon à pouvoir, là aussi, améliorer l'environnement, utiliser mieux l'informatisation, etc. Voilà, parce qu'on est vraiment assez actifs. D'accord. Avant de poursuivre, M. le Président du CIP, Bénin, j'ai envie de revenir sur l'aspect fiscalité, puisque vous venez de l'aborder. Dans l'opinion, beaucoup pensent qu'avec les réformes mises en lieu par le gouvernement, on a l'impression que la population ou les entreprises subissent une certaine pression fiscale. Apparemment, ce n'est pas la perception que le CIP Bénin a de ces réformes. C'est compliqué, parce que si vous regardez les chiffres statistiques, nous sommes actuellement à 11% de pression fiscale. Alors que l'idéal, la norme communautaire, 15%. Donc, on devrait être à l'aise en principe. Donc, moi je pense que ceux qui sont mécontents sont ceux qui avaient échappé jusqu'ici. C'est justement peut-être pour ça que vous parlez d'égalité des chances ? Oui, absolument. Parce que finalement, les grandes entreprises, c'était les vaches à l'aise, c'était souvent les seules qui étaient contrôlées. On se comprend ça. Vous perdez du temps sur une société qui fait 10 milliards de chiffres d'affaires, vous perdez le même temps sur une qui en fait 5 millions. Et la chance d'avoir un redressement dans l'autre. Donc, ça fait qu'il y a eu ce problème. Mais en réalité, je pense que petit à petit, on va justement élargir l'assiette. Le but, c'est ça, c'est de l'arger l'assiette. Ce n'est pas que les sociétés qui payent leurs impôts en paient encore davantage. C'est que ceux qui n'en payaient pas du tout, ou qui n'en payaient pas assez, qu'elles soient mises à égalité avec les autres. D'accord. Alors, à vous entendre, si je me trompe, c'est tout comme si aujourd'hui, avec ces réformes, avec ces facilités, avec ces innovations mises en place pour impacter durablement le secteur privé, et je dirais l'investissement privé, l'entrepreneur, je veux dire le chef d'entreprise, a la chance de réussir dans un tel contexte. Je pense que nous sommes dans la deuxième phase du PAG. La phase où vraiment les choses ont démarré, ils vont pouvoir aller progressivement. On sort de Covid. On sort de Covid. Là, je dois m'arrêter quelques instants pour rendre hommage au chef de l'État qui a refusé le confinement. Je ne sais pas si les gens au Bénin ont bien arrêté ce que ça faisait comme décision. Parce que cette pandémie, si on peut appeler ça une pandémie, qui tue 0,26% de ceux qui l'attrapent, qui n'est pratiquement personne, a été montée de façon extraordinaire et puis a bloqué le monde entier. Au point qu'actuellement, par exemple, un gros bateau arrive devant un port chinois, sur tout l'équipage, quelqu'un a rattrapé Covid, on arrête tout. Par rapport à ça, nous sommes dans un pays où le chef de l'État a su raison garder et nous a permis d'avoir une croissance positive et de repartir sur de bonnes bases. Ça, c'est un point. Maintenant, vous dites, à part ça, quelle chance ont les investisseurs ? A réussir dans un tel contexte. S'ils vont réussir, les investisseurs. Je pense qu'avec le JB qui s'est installé, qui va permettre à ceux qui sont intéressés de venir sur place, ils trouveront déjà un environnement qui sera là avec l'énergie, avec le câblage en fibre optique, etc. et les gens vont venir et vont pouvoir travailler rapidement. Et puis ça, ça aura un effet sur tous les autres. Donc moi, je suis tout à fait optimiste sur cet aspect-là. D'ailleurs, le CBB est membre aussi d'une nouvelle entité qui s'appelle Fénagib, qui est la fédération des associations d'industriels. Comme nous avons dit industrie, nous avons souhaité être membre. Cette Fénagib va avoir bientôt une réunion importante qui a invité Blazar Soweto, qui a été, comme vous le savez, un excellent ministre du commerce. Du commerce et du culture, oui. Il a été aussi... Auparavant, bien évidemment. Le commerce, l'industrie, il a fait tout ça. Donc je pense qu'avec ce genre de personnes qui aura une impulsion, je pense qu'on est parti pour avoir un bon développement. D'accord. Alors, on voit que dans cette panoplie, comme je vous le disais tout à l'heure, des réformes, justement, des dématérialisations, la digitalisation, je vous l'ai dit. Finalement, est-ce que vous avez senti un changement lorsque, par exemple, l'entrepreneur étranger vient au Bénin et qu'il veut s'installer, désormais, il n'a plus besoin d'avoir des contacts physiques. Et justement, avec les pièces administratives, on peut créer son entreprise à partir de sa maison, à partir de son ordinateur, et même à partir de son téléphone portable. Comment le CIPB apprécie aussi ce changement ? Bon, il ne faut quand même pas exagérer. À un moment donné, il faudrait qu'il y ait des contacts physiques, puisque l'utilité, quand même, l'utilité humaine. Mais c'est vrai que, sur 24 heures, même, si je l'imbèse dit moins, en fait, sur 24 heures, vous avez réuni vos pièces, vous faites votre entreprise. Et après, ça démarre. Donc, nous, on est vraiment très contents de ne serait-ce que ça. Pour moi, je suis l'entreprise qui est ici, l'étranger qui vient et qui débarque, qui n'est pas passé des jours et des jours et des jours après des fonctionnaires qui ne sont pas là. Pour faire une étude de terrain ? Non, simplement pour créer la société. Pour faire une étude de terrain, il faut la faire. Pour faire une étude de terrain, d'administration, c'est un problème. On va voir ça. D'accord. Alors, monsieur le président, quand on regarde tout ça, finalement, est-ce que les jeunes ont beaucoup plus la chance de réussir qu'en allant vers l'entrepreneuriat ? Parce que vous êtes au Bénin, ça fait déjà, je veux dire, plusieurs décennies, vous connaissez très bien le Bénin. Est-ce que vous pensez que les jeunes ont la chance de réussir aujourd'hui dans le secteur privé ? Vous avez fait différents secteurs dans lesquels un jeune peut réussir. D'abord, vous commencez par ça. Vous savez que les jeunes Béninois sont assez doués en mathématiques. Il y a cet aspect, il y a cette école qui n'est pas loin de Porto-Nobo. Bien sûr, l'école de mathématiques, l'institut de mathématiques de Dengbo. Absolument. Il y a M. Videni, vous savez, le grand mathématicien français qui était venu, qui vient régulièrement et qui est d'ailleurs assez admiratif de voir ce qui se passe. Donc, je pense que là, avec des zones internet facilitées par fibre optique, avec l'énergie disponible, je crois qu'il y a déjà un grand secteur dans ce domaine. Donc, ça, c'est déjà important. Et après, l'agriculture. l'agriculture aussi, il ne faut pas négliger. Les gens peuvent, dans les villages, faire des chasseurs intéressantes et puis gagner de l'argent. Pour un jeune, il y a quand même des opportunités. D'accord. Alors, le conseil des investisseurs privés du Bénin a une tradition, celle de travailler sur les questions de fiscalité. C'est vrai, vous avez commencé par en parler dès le début. Aujourd'hui, quels sont les acquis ? Parce que c'était l'une des traditions les plus connues quand même du CIPB quand on dit la fiscalité. Il y a cette trouille qui est née tout de suite au niveau de l'opinion. tout le monde a peur de s'acquitter de ses obligations fiscales. Vous, vous avez toujours pris le risque d'aborder la question. Aujourd'hui, quels sont les acquis que le CIPB a de ce travail qui a été fait pendant plusieurs années sur la fiscalité ? Il y a tout d'abord une très bonne question. Il y a d'abord un acquis que je dirais être psychologique purement. Je me rappelle à une époque qu'il y avait en face de moi Mme Babamoussa et c'était un problème. Donc, elle redoutait des questions qui pourraient être embarrassantes. Elle redoutait de perdre certaines de ses armes et... Bon, c'est une amie mais maintenant. Mais disons-le franchement, elle a... retraitant qu'elle a pu la création de cette commission des impôts. Au contraire, il n'y a pas longtemps, on a eu une réunion avec M. Noussi qui est également un autre ami et il a dit « Mais moi, quand je vais dans la sous-région, je lui dis au long et moi, avec des collègues, je leur dis qu'on tient des réunions avec les contribuables... » On est arrivés à dépasser ce stade. D'ailleurs, il y a des termes que je ne voulais pas utiliser. On n'est pas là en train de quimander. Non, on est des partenaires et donc, je pense que ça, c'est très important. Ça, on l'a réussi. Donc, revenons aux choses concrètes. Comme la commission des impôts, on a fini par l'obtenir. La commission des impôts, c'est quand même important parce que c'est un endroit où, lorsque le contribuable de bonne foi vient en disant monsieur le directeur général des impôts parce qu'il est là, votre collaborateur bout de taxes de 900 millions et moi, je pense qu'on doit 50 millions et qu'en fait, c'est 50 millions mais c'est 50 millions et puis c'est fini, si vous voulez, ce n'est pas une histoire où on va tirer ou traîner devant les tribunaux. Oui, exactement. Vous voyez, donc ça, c'est bien. Ce sont les acquis et le des acquis. Bon, après, l'informatisation. Je me rappelle, nous, il y avait, on a voulu simplement des choses simples qu'on puisse payer un impôt qui avait déjà été décidé et qu'on puisse le payer à la banque. Et donc, non, c'est impossible. Il fallait commencer par faire la queue pendant 3 heures au rez-de-chaussée. On avait un papier, on montait faire la queue pendant 3 heures au premier étage et puis on avait fini, peut-être on avait donné glissé une pièce à cet état. On a fini, tout ça, c'est du passé, c'est inimaginable. Maintenant, tout est organisé. c'est important et bon, on a quand même démarré ce point-ci. Donc, on est quand même assez fiers d'avoir fait ça. Puis, de manière générale, aussi, le fait que tous les ans, le secteur privé va à la Sérieure nationale et présente sa plateforme de demande. de cette... Bon, bien sûr, c'est tout, c'était privé. Je ne sais pas si c'est qu'il y avait, mais c'est que ça tient la plume et c'est nous qui rédigeons la... Certainement, en collaboration avec les autres acteurs, notamment le Conseil national du patronat. Oui, bien sûr, avec le patronat, le Chambre de Coeur. Le Chambre de Coeur, c'est important aussi puisque l'actuelle présidente de nouveau travail fiscalité est une collaboratrice, une présidente du... du CNPB. Du CIPB. Le CIPB. C'est CIPB. C'est CIPB. Le Chambre de Coeur. D'accord. Alors, Monsieur le Président, puisque la principale thématique qui nous ont réunie, c'est bien l'investissement au Bénin, et parlons-en, revenons-en. Pour légaliser tous les avantages, puisque vous avez commencé par en énumérer quelques-uns, l'État, ou je veux dire, le gouvernement a fait une proposition ou un projet de loi à l'Assemblée qui a été adopté, le code de l'investissement au Bénin a été toiletté. Vous, qui êtes investisseur, vous, qui connaissez mieux le secteur de l'investissement, est-ce que ce toilettage vous arrange ? Bon, on peut dire le contraire, et vous savez comment ça se passe dans toute la sous-région. Vous avez des codes d'investissement, chacun regarde le voisin de façon à tirer dans sa propre zone économique spéciale ou industrielle. et donc le travail a été fait et le système actuel est plus facile qu'auparavant. En même temps, s'il y a des délais de réponse de la part de la PIEC, si elle ne répond pas, ça veut dire qu'elle a acquiescé, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il y a les trois régimes ABC et puis il y a deux régimes spéciaux pour incitation sectorielle et puis pour investissement spécifique qui permettent de surclasser des gens qui disent, par exemple, si c'est un A, il ne peut pas s'en B, si c'est un B, il ne peut pas s'en C. Donc il y a tout un système qui, à mon avis, est quand même très intéressant. Pour les investissements, c'est efficace, bien sûr. D'accord. Et justement, parlant de la réforme du code de l'investissement au Bénin, je crois, même si un projet existait auparavant, aujourd'hui, on parle de la zone économique spéciale de Glojibri. Et comment vous appréciez cette initiative ? Bon, écoutez, moi je suis allé, j'ai visité. C'est avec fierté que je peux dire que Arise est membre du CIPV. Donc ils sont chez nous. M. Koundan est aussi un ami, donc le responsable, M. Letangy, qui est lui, son collaborateur direct et qui est à la présidence. Et donc c'est un très beau projet et je pense que ça doit pouvoir attirer les investisseurs. Qu'est-ce que l'investisseur gagne en apprenant, par exemple, qu'il y a une zone économique spéciale au Bénin désormais ? Il va sûrement aller sur Internet, il va regarder, il s'apercevra... Les conditions d'installation ? Oui, d'abord, l'énergie est garantie. Les zones sont en location à long terme, ils vont pouvoir construire des quantités eux-mêmes, je veux dire, la grève spéciale, des quantités d'entrevaux qui vont faciliter la tâche à ceux qui veulent transformer les matières premières. Donc la douane est à l'entrée, il faut tout être simplifié pour que celui qui vient investir puisse entrer là-dedans et travailler tranquillement. Et justement, avec ces réformes, je le disais, il y a quand même une évolution progressive du nombre d'investisseurs au Bénin. On voit aussi bien même certains qui étaient dans l'informel qui se déclarent eux-mêmes. Il y a aussi des investisseurs étrangers qui viennent, qui se déclarent et qui s'installent. Est-ce que le CIP Bénin fait un travail pour recenser, pour connaître davantage tous les investisseurs ? Bon, nous avons... On n'a pas... Tenet petit, on n'a pas un département spécial ni quelqu'un délié là-dessus, mais par contre, nous avons l'appui de la Chambre de commerce qui s'éliste, nous avons l'appui de la Direction générale de l'affaires économiques qui s'éliste aussi, et puis nous-mêmes dans les journaux, et puis nous recensons les dernières arrivées. Donc oui, on les connaît, les investisseurs, oui, bien sûr. D'accord. Alors, depuis quelques années, je le disais, il y a... On constate l'arrivée de beaucoup d'investisseurs. elle est la relation que le CIP Bénin a avec ces nouveaux investisseurs, je veux dire, ces investisseurs étrangers qui s'installent depuis quelques temps au Bénin. Je rappelle que nous sommes connus des ambassades, nous sommes connus également des autorités de l'État qui sont en charge de ces problèmes. Je suis modestement aussi un peu connu. Et ils n'hésitent pas à envoyer ces investisseurs qui auraient des questions particulières à poser vers moi, c'est vraiment de façon à ce qu'ils puissent parler à un praticien, quelqu'un qui a été dans le métier. Et donc, moi, je le reçois sans aucun problème. J'ai eu un petit déjeuner avant-hier avec justement ces investisseurs importants qui voulaient avoir son idée, qui m'ont posé des questions. Et d'ailleurs, c'est l'occasion maintenant de dire que, bon, j'ai un petit peu changé de casquette. Vous savez, jusqu'ici, j'étais président directeur général de Fuda. On va revenir sur la question. Donc, j'ai quitté Fleur Bénin et puis, j'ai créé une société qui s'appelle Iridian Consulting. Elle fait quoi, cette nouvelle société ? Le but, c'est de pouvoir suivre l'investisseur qui arrive et qui, lui, une fois qu'il a fait ses formalités faciles, etc., commence avec des problèmes. C'est-à-dire la vraie vie. Un coaching, vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous gagnez ? Parce que ça, c'est vraiment un service public que M. Ribou gagne quoi en faisant ça ? On trouve ça comme étant un service public, non ? Non, Par exemple, vous conseillez les gens sur quels sont les meilleurs avocats, les meilleurs notaires, etc., peuvent commencer à les aider pour leur faire comprendre comment ça se passe pour faire venir les marchandises. C'est peut-être du social que M. Ribou veut maintenant faire au Bénin comme il sait le faire. Avec des grandes entreprises. Les grandes entreprises n'avaient pas du social. Il y avait des gens sérieux qui connaissent le métier, qui sont passés par toutes les phases. Moi, par exemple, l'usine, je commençais par acheter le terrain. Ensuite, j'ai recruté les entreprises. J'ai suivi le... j'ai un peu assez spécificité. c'est impossible de dire que quelqu'un qui a... que quelqu'un qui a fait ça, je ne sais pas, en Pologne, va venir le faire ici au Bénin dans les mêmes conditions. Il y aura les bonnes personnes à connaître, les bons circuits, etc. Donc là, il y a un apport manifeste que je ne peux apporter. Beaucoup de réformes ont été mises en œuvre. On ne l'en dira jamais assez. Mais tant qu'il reste à faire, je ne dirais pas que rien n'est fait, mais c'est qu'il ne faut pas faire. Alors, quelles sont les difficultés, les quelques-unes qui restent encore et que vivent, je veux dire, les investisseurs actuellement ? Ce n'est pas quelques-unes, c'est toutes les difficultés normales qu'on rencontre un investisseur. Le marché est-il bon ? Ce qui est arrivé, on me disait que c'est comme ceci et puis ça va être comme cela, parce que le marché mondial évolue, etc. On a déjà ça. Rencontrer les bonnes personnes, j'en ai parlé. Ça, effectivement, il ne faut pas se tromper. Il faut prendre le bon avocat, il faut prendre le bon notaire, il faut prendre le bon entrepreneur, etc. Donc, on peut s'en prendre le bon assureur aussi, c'est important. Et puis, in fine, il y a aussi l'administration. Parce que, bon, ce n'est pas dire du mal que dire que vous avez une première couche de hauts fonctionnaires qui sont en contact direct avec le PAG, les programmes, etc. Et puis, vous avez en dessous des gens qui sont là plutôt pour s'assurer que la virgule est au bon endroit et que la troisième copie du même document a été fournie. Donc, ça, c'est un travail. Et d'ailleurs, là-dessus, justement, Iridium veut travailler parce que j'étais en contact avec le groupe d'HEC, les études commerciales de Paris, qui a des produits spécifiques pour les gouvernements. Par exemple, sur la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ils sont capables de modifier complètement le mental de ministères entiers. et c'est pas gratuit, c'est deux ans et ils arrivent à transformer complètement, les gens en faisant comprendre quel est le but à atteindre, pourquoi ils sont là, rencontrer des collègues qu'ils n'ont jamais rencontrés, comprendre ce qu'ils sont en train de faire dans tel domaine a un impact sur l'investissement au Bénin ou sur l'un des importations, etc. Donc tout ça, c'est important. Ça aussi, c'est un vrai sujet. Je pense que, d'ailleurs, le président, on l'avait dit, quand il y a des arts de compétence, c'était pas... C'était pas... C'était pas... C'était effectivement ça. C'était le fait que, quand vous descendez dans l'hierarchie, vous avez des gens qui sont excellents et vous en avez d'autres qui, eux, sont simplement en train de dire on m'a donné telle règle à respecter, je vais la respecter, même si, dans le cas d'espèce, ça n'a aucun sens. Vous voyez ? Donc là, il y a des choses à faire. Monsieur Rubourlan, vous étiez jusqu'à ce jour, en tout cas, jour de notre entretien, responsable, je vais dire, patron d'une grosse unité de production qui existe depuis plusieurs années déjà. Je vais parler du secteur des oléagineux urbainais. Dites-nous comment supportent ce secteur ? Là, effectivement, je suis arrivé en 1996, je suis désolée à vous parler, je l'ai montée étape par étape jusqu'à ce qu'elle soit avec toutes les difficultés. Il y a deux grandes sociétés qui existent dans ce secteur. Donc, je peux vous dire qu'actuellement, la situation n'est pas mauvaise. C'est le moins qu'en plus dire, parce que, d'un côté, la matière première qui, jadis, faisait défaut, maintenant, est très abondante, la graine de coton, et, d'autre part, du fait de Covid et autres, le prix du fret a été multiplié par trois ou quatre entre l'Asie du Sud-Est et l'Afrique de l'Ouest, ce qui fait que les produits qui venaient pas cher du tout, l'huile en particulier, de Malaisie, ont eu de l'exploitation et de l'exploitation à marché. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes assez contents. Alors, je le disais, c'est vrai, un travail de fond a été fait. Chaque année, on voit le bilan par les invités et les médias à qui vous présentez un certain nombre de rapports lors de vos bilans annuels. Alors, est-ce qu'il y a quand même des défis pour le secteur des oléagineux ? Oui, bien sûr, les défis. Parmi ces défis, il y a un défi qui pourrait bien durer. C'est le problème de l'immense marché nigérien qui, sans arrêt, nous est... Je ne vais pas couper puisque ça continue, mais enfin, il y a des obstacles qui sont des obstacles, je dirais, non tarifaires, n'est-ce pas, pour utiliser une litote. D'autre part, il y a, bon, des petits problèmes financiers en ce sens que nous, on aurait vraiment aimé qu'on déploie de TVA sur la gagne de coton. Le directeur de l'impôt dit non, vous avez la TVA, mais par contre, elle va vous rembourser rapidement le trop-perçu de TVA parce qu'il y a un export qui n'en a un truc. Donc ça, ça va. Après, vous avez la valable mercuriale avec différents noms, n'est-ce pas ? Le problème, c'est que, du coup, ça réduit le coût de l'importation alors que nous-mêmes, nous payons notre impôt et toutes les taxes. donc ça, c'est un problème que nous voyons sans arrêt avec la direction des douanes qui dit si on monte trop, ça passera par le Togo, le Drago, c'est un problème qui n'est pas prêt de s'arrêter. Alors beaucoup, 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 beaucoup de défis à arriver tout le temps. Le secteur emploi. Oui, allez-y. Le troisième point, c'est la qualité des huiles. L'huile importée n'est pas vraiment contrôlée. Or, j'ai participé il n'y a pas longtemps à la réduction d'un décret qui, justement, obligera le contrôle de l'huile qui arrive par le port de Cotonou et un laboratoire avec un peu de direction donc ça sera pas de régler. D'accord. Alors, je le disais, beaucoup de défis donc comme vous vous sentez tellement bien à les énumérer et pourtant le secteur emploie beaucoup de jeunes. Vous pouvez nous en parler brièvement. Bon, ce qu'on sait directement, c'est grosso modo pour les deux unités quelque chose comme 500 employés. C'est beaucoup, hein ? Oui, un millier de personnes qui sont saisonniers à l'époque où on doit donc s'occuper de décharger les camions, etc. Et après, ça je ne peux pas le compter mais bien entendu tout le marché des grossistes, des migrossistes, des taillants, etc. Ça c'est des milliers et des milliers de personnes. L'investissement au Bénin avec des réformes mais pourtant certains pensent qu'il faut encore aller investir ailleurs. Dites-nous, donnez quelques conseils à l'endroit des jeunes qui pensent qu'il faut encore malgré tout ce que vous venez de citer aller investir ailleurs au lieu d'investir dans leur propre pays. Le Bénin avec cette panoplie je dirais davantage accordée au secteur privé vos conseils. Oui, je pense que franchement il vaut mieux rester au Bénin qu'essayer d'aller à l'étranger. D'abord, justement, il y a maintenant des opportunités extrêmement importantes. Moi je vois deux, trois domaines qui sont vraiment ouverts. Un domaine c'est on en a parlé tout à l'heure c'est le numérique faire des logiciels à faire, etc. Dans ce cas-là maintenant avec une firme qui marche et puis de l'énergie relativement abondante et des jeunes gens qui sont des bons matheux ça doit marcher et puis il y a quand même dans les cultures il ne faut pas avoir peur de se prouver un peu vers la terre. Il y a le soja qui monte en plein vous avez le coton qui est conci vous avez d'autres produits comme le cajou qui devrait croître une explosion dans les années à venir en matière de plantation qui emploie beaucoup de monde qui comprennent des femmes d'ailleurs. L'investissement au Bénin un sujet apparemment quand on commence par en parler avec vous on n'a pas envie de quitter mais malheureusement le temps qui nous est parti s'achève j'ai envie quand même de vous donner la chance de nous dire votre mot de la fin en quelques secondes. En quelques secondes je vais insister sur les mathématiques et ce que je souhaiterais c'est que Béninois s'intéresse à la méthode de Singapour en mathématiques le premier et le secondaire là les Béninois seront imbattables on aura des batailles films Monsieur Roland Rubot je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le président du conseil des investisseurs privés du Bénin CIP Bénin merci pour toutes ces explications mesdames messieurs c'est la fin de ce numéro de l'invité de l'écho de la semaine merci de nous avoir suivi et à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo